... Nos champs, on ne connaissait pas comment pulvariser nos plantations avec pour pouvoir donner de bonnes qualités, de bonnes cacaos à notre coopérative Ecosad. Mais aujourd'hui, Dieu merci, on fait du mieux. Ce qui m'a beaucoup plu dans la coopérative, c'est une société qui a eu une coopérative qui est venue et puis bon, ça nous a rassemblés. On a vraiment beaucoup travaillé, on a beaucoup lutté aujourd'hui, nous avons vu les bénéfices que nous avons aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour moi, le commerce équitable, c'est donner le pouvoir aux producteurs, leur permettre de vendre leurs produits sur le marché équitable et développer leur communauté. de l'agriculture, leur aide à faire des produits sur le marché équitable et leur déjeuner. Pour moi, le commerce équitable et le mot poursuit en élector. Il faut que je t'approche de la nourriture et de la nourriture, mais elle est à la nourriture. La nourriture est à la nourriture et à la nourriture. Avant les producteurs ne produisaient que 200 kilos à l'hectare, avec les bonnes pratiques que nous les enseignons, il se trouve que ces producteurs peuvent atteindre maintenant une tonne à l'hectare. Jusqu'à aujourd'hui, avec le commerce équitable, il y a eu beaucoup de changements. Avec les premières primes que nous avons perçues, on a arrivé à réaliser des projets. On a fait deux écoles déjà, dans d'autres communautés, qui nous appartiennent bien sûr, dans les communautés d'Ecoquim. Plus de volume, plus de vente, plus de réalisation. C'est ce que nous attendons de fait route, le commerce équitable. Si la industrie peut entendre, que c'est qu'il y a encore plus d'argent, c'est qu'il y a un petit peu de profit, c'est qu'il y a un petit peu de profit, pour que les producteurs produisent. Et nous, les consommateurs, c'est exactement ça. Nous devons nous donnerons pas à l'écoute du supermarché, et nous devons toujours pas à l'écoute, « c'est cool, c'est cool, c'est bien, 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 c'est qu'il y a un petit peu d'argent. Si on l'intelligente, on peut vraiment changer, on peut vraiment changer en l'économie. Sous-titrage Société Radio-Canada